Monsieur Papendiaï sort de son rôle, on voit bien qu'il n'est pas ministre de l'éducation nationale, mais qu'il est le ministre du wokisme, et surtout qu'il est un militant acharné contre les idées qui ne sont pas les siennes. Il devrait respecter et surtout défendre le pluralisme des médias. Et c'est vrai que c'est une insulte à l'endroit des journalistes, d'Europe 1, de CNews, et aussi à l'endroit des millions de téléspectateurs, qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas des racistes, qui ne sont pas des fascistes, il faudrait un peu les respecter. Mais on voit bien que c'est aussi pour maquiller la faiblesse de son bilan, qui est apocalyptique. Et on voit bien aussi les indignations à géométrie variable. C'est-à-dire que Monsieur Papendiaï, on ne l'a pas entendu, dénoncer les cas d'antisémitisme chez les journalistes de France 24, par exemple, chaîne du service public. Ça, il ne s'en est pas vraiment ému. On voit bien que le combat est toujours vers certains, et l'impunité toujours vers les autres. Il affiche aussi un soutien à la rédaction du JDD, qui est en grève. C'est la troisième semaine que le JDD n'est pas parue ce dimanche, suite à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ex-patron de Valeurs Actuelles. Il sort de son rôle, là encore ? Oui, bien sûr. Quel regard vous vous posez aussi sur cette grève à la rédaction ? En quoi cela perturbe la démocratie ? En quoi la nomination de Geoffroy Lejeune à la direction de la rédaction du JDD, en quoi est-ce une menace pour la liberté d'expression ? On peut dire que la ligne éditoriale va changer. Mais encore une fois, si ce ne sont pas les idées de Papendiaï, ce ne sont pas des idées qui sont négatives pour autant. Très clairement, une démocratie, c'est le pluralisme des opinions, ici sur le service public, d'autres médias privés. Il faut savoir les respecter, il faut savoir composer avec tout cela. Mais on voit bien la dimension totalitaire de M. Papendiaï et d'autres de ses amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !